je ne vais pas la chanter parce qu'Alain va la mettre après Alain il attend le dérapage qui va lui permettre de mettre ça en amorce de l'émission moi je ne ferai plus de dérapage tu comprends ça Alain Mercier ? c'est fini, je suis rangé désormais je suis quelqu'un de sage et de raisonnable j'ai changé comme dirait Michel Sardouille ben voilà ça m'en fait il est trop fort je ne peux pas gagner votre copain Jack Burton il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit décide au quart que tu passerais pour un chef d'oeuvre de l'art moderne Madame je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent les dingues ça ne fait jamais peur elle nous connait dans les coins la plongée salut c'est Clémence bienvenue dans Saletem pour un film le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine ici on traite les films en profondeur donc pour ça on est bien obligé de spoiler si vous n'aimez pas ça allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ça sera fait cette semaine approchez approchez mesdames messieurs venez écouter l'équipe de chroniqueurs ciné les plus incisifs de la podcastosphère ils ont un véritable don pour allumer les films ratés mais font briller leur verve quand il s'agit de défendre les films qui leur ont plu j'ai le plaisir de retrouver Marie salut Julien salut et Stéphane salut Clémence à la technique son incroyable oreille vous garantit des épisodes parfaitement réalisés montés et mixés bonjour Alain salut Clémence tu leur as pas laissé un sobriquet de forain non c'est vrai que je n'ai pas fait ça on va demander aux auditeurs de leur trouver des surnoms t'es la femme à barbe et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore on remercie tous nos soutiens car oui cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Euro Channel la chaîne 100% fiction et cinéma européen retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free pour tout savoir rendez-vous sur eurochannel.fr et puis on ne le dira jamais assez nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre on a besoin de vous donc n'attendez plus pour nous soutenir rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com mot-clé capture mag cette semaine des numéros de cirque des pouvoirs incroyables et des nazis on vous parle de freaks out les freaks sont lâchés direction Rome en 1943 après 20 ans de dictature fasciste et 3 ans de guerre mondiale aux côtés des allemands l'Italie est en proie au chaos d'un côté les troupes nazies ont envahi le pays de l'autre les alliés anglo-saxons ont débarqué en Sicile et au milieu de tout ça il y a le cirque Mezza Piotta ce cirque c'est Mathilde, Sensio, Fulvio et Mario 4 phénomènes dotés de pouvoirs surnaturels et Israël le gérant de cette joyeuse troupe ensemble ils décident de fuir vers l'Amérique mais Israël disparaît et les 4 freaks doivent trouver un nouveau plan et tenter de survivre dans un monde en guerre à la réalisation l'italien Gabriele Menetti qui signe ici son second long métrage on l'avait découvert en 2015 avec on l'appelle Jig Robot un film de super héros hommage au manga Kotesu Jig qui avait remporté plusieurs prix il a notamment décroché 7 David Di Donatello l'équivalent des Oscars italiens dont ceux du meilleur jeune réalisateur et du meilleur producteur Freaks Out lui a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2021 il sort en Italie en octobre de l'année dernière et débarque dans les salles françaises ce mercredi 30 mars alors je me tourne vers mon équipe de phénomènes de podcast c'est quoi votre météo ? Marie ? alors moi c'est un grand ciel bleu un grand soleil sur Rome malgré les bombardements un beau ciel italien Julien ? moi il fait assez beau mais c'est assez gâché par pas mal de nuages et de brume Stéphane ? j'ai 2-3 réserves aussi mais c'est plein soleil ok plein soleil bon globalement on est quand même sur un ton beaucoup plus agréable qu'il y a quelques jours quand on vous parlait de Mambus c'est bien ça change on va voir en détail pourquoi tout de suite alors qui se lance ? tu veux garder tes munitions pour la fin Julien ou tu veux commencer ? comme tu veux comme vous voulez je peux commencer alors du coup parce que je pense que je suis celui de la troupe qui a le moins aimé le film on préambule plusieurs choses déjà la première c'est que j'attendais beaucoup le film parce que j'aime vraiment beaucoup Jigrobot j'aime aussi beaucoup le court-métrage qu'il avait fait avant qui s'appelle Tiger Boys que je vous invite à voir qui est disponible sur Vimeo sur sa chaîne officielle Goon c'est sa société de production puis en plus je l'avais interviewé à l'époque pour une émission de cinéma que je faisais pour Ciné Plus ça avait accroché en fait ces mecs-là quand tu les rencontres c'est comme si tu rencontrais un copain il y a un truc où tu partages tout de suite un univers etc ensuite on m'avait dit que ça allait me plaire et puis c'est vrai que de toute façon je vois le principe du film et je me dis je suis carrément client de ça ce film coche plein de cases de trucs que j'aime beaucoup donc est-ce que j'en attendais trop en partant de là je ne sais pas je ne crois pas non plus je n'avais pas non plus je crois vu quelques images d'abondance mais je ne l'avais même pas regardé en entier mais j'y allais avec plutôt un a priori un a priori positif et puis il y a l'autre truc c'est que quand tu vois un film comme ça débarquer aujourd'hui et ça on en a parlé il y a quelques temps à l'occasion de Morbius tu te dis mais ça vient d'où en fait c'est-à-dire que c'est des films que tu ne vois pas et surtout pas en salle donc que ce film ait été produit avec cet argent-là parce que ce n'est pas un budget pharaonique mais c'est quand même un budget correct j'ai cru voir que c'était le plus gros budget pour un film italien bah depuis longtemps peut-être oui ça j'en sais rien j'ai pas les données mais enfin en tout cas tu vois c'est une anomalie aujourd'hui tu vois très peu de trucs comme ça et ça c'est vrai que c'est indéniable que de fait en fait t'as une espèce de bol d'oxygène en fait un vent de fraîcheur qui arrive sur le truc et puis après il y a le film et le film moi j'estime que je dois le juger aussi hors contexte c'est ça en fait c'est là c'est là que tu juges de l'aune c'est à l'aune de ça en fait que tu vas réussir à déceler ses qualités quoi et là bah là le bas blesse beaucoup en fait pour moi en fait sur ces films là moi je peux totalement accepter que ces films là aient les défauts de leur qualité c'est souvent le cas et moi c'est pas un problème c'est à dire que j'accepte le contrat en tant que spectateur totalement et là c'est un film qui a les défauts de qualité qu'il n'a pas vraiment je trouve alors je vais m'expliquer un petit peu là dessus c'est à dire que le défaut qu'on peut attendre d'un film comme ça c'est une espèce de côté un peu j'ai utilisé un mot un peu désagréable mais un peu bordélique c'est à dire que c'est un film qui est pas toujours très bien construit t'as du mal à suivre parfois les personnages et c'est que tu perds dans des tunnels t'as du mal à déceler exactement qui va où etc t'as des petites scènes en trop t'as des petites scènes qui manquent des trucs de transition et tout mais ça moi dans l'absolu encore une fois c'est pas forcément une chose qui me dérange c'est des trucs par exemple je peux l'accepter totalement parfois tu peux retrouver ces défauts là dans certains films de Alex Dele Eglésia par exemple mais moi je m'en fous en fait chez Alex Dele Eglésia parce que tout le reste pour moi c'est le prix à payer pour avoir un truc flamboyant hyper inventif hyper généreux et qui m'en fout tellement plein l'imagination tu vois pas plus que les yeux tu t'en prends plein l'imagination tu vois ce que je veux dire je sais pas si cette phrase est tout à fait heureuse enfin bref moi je me comprends c'est déjà ça il y a quand même un truc sur ce côté bordélique du film déjà qui me dérange un peu plus qu'on va dire dans la norme de cette typologie de film si tant est qu'il y a une norme qui est que moi j'ai un vrai problème à comprendre les règles de cet univers et notamment un truc qui est vraiment préjudiciable je trouve à l'appréciation du film en tant que spectacle qui est sur le danger potentiel que peuvent subir les personnages c'est à dire que je comprends pas en fait comment ils marchent ces personnages là je vais citer un exemple spécifique mais c'est pas le seul en fait dans le film à un moment alors je veux spoil non spoil dans Saletemps pour un film c'est devenu une règle mais à un moment ils prennent un canon humain en fait un truc de canon humain et moi quand ils sont montés là-dedans je me suis dit mais comment ils vont s'en sortir enfin il y a un truc un peu suicidaire non ils s'en sortent pas puis c'était même pas vraiment expliqué enfin il y en a un qui atterrit dans un balot de paille mais c'est vachement maigre en fait comme explication et ça m'a gêné moi je sais que ça m'a je me suis dit après dans la scène qui suit si tu veux je me dis mais s'ils peuvent survivre à ça ils peuvent peut-être survivre à plein d'autres trucs je me pose pas cette question-là en intellectualisant à ce point-là mais tu vois c'est un truc que je sens dans mes tripes en fait qui m'empêche moi de rentrer pleinement dans le film d'apprécier le spectacle qui m'est proposé et le truc qui me gêne aussi un peu dans ce côté un peu bordélique qui est lié à la mise en scène moi j'ai des goûts très simples et j'adore moi les mouvements de caméra c'est con à dire surtout pour un critique et tout tu devrais pas dire des trucs comme ça depuis mais ça fait rien je le dis j'ai toujours aimé ça là ça m'a fait suer j'en avais marre j'avais l'impression qu'il bougeait sa caméra pour bouger sa caméra et des fois j'avais envie de dire mais pose-toi pose-toi un peu prends le temps de poser des scènes des trucs d'échange et tout il le fait un peu de temps en temps mais il le fait pas assez sur 2h20 je crois que dure le film je sais que ça m'a saoulé au bout d'un moment j'en avais marre il y avait une espèce de frénésie comme ça de vouloir je sais pas ça m'a un petit peu gêné j'étais peut-être fatigué ce jour-là mais par contre sur l'autre défaut et là qui est plus chiant pour moi ça je pense pas que c'est lié à ma fatigue ou mon appréciation c'est que pour moi le film n'est pas original en fait et ça c'est un gros souci c'est-à-dire que le film l'objet film en fait le fait qu'il sorte aujourd'hui ça c'est vrai que c'est une anomalie c'est indéniable et le côté bouffé d'oxygène dont j'ai parlé au début moi je l'ai eu j'étais content et c'est un des premiers trucs que je l'ai vu avec Marie en le sortant tu te dis quand tu vois ce film mais il sort d'où ce truc ça c'est agréable et c'est indéniable après le truc c'est que ces univers-là ce mélange de trucs-là mais t'en as eu des tonnes de projets t'en as plein alors évidemment en littérature mais c'est un peu de la triche parce que la littérature a tellement exploré de choses mais même dans la BD même peut-être dans des trucs de jeux vidéo enfin j'en sais rien des trucs de Japanim aussi j'en ai eu plein ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je trouve que le film en fait manque cruellement d'idées curieusement ça c'est ce qui m'a le plus déçu c'est-à-dire que je pourrais épiloguer beaucoup là-dessus mais je vais juste m'attarder du coup sur deux choses qui me semblent importantes en fait dans le film la première c'est la caractérisation des personnages alors on pourra me contredire là-dessus en me disant ils travaillent des archétypes mais moi je trouve que cette excuse est un peu facile c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que je trouve que ces personnages sont hyper attendus il y a une petite gamine c'est-à-dire que par exemple le fonctionnement des fricks dans le cirque t'as la petite gamine où tu sais très vite qu'elle n'est pas parvenue tout à fait à l'âge adulte qu'elle va devoir avoir un passage en séparant de son papa ou des trucs comme ça et qu'elle va s'imposer au fur et à mesure du film t'as la figure du père qui évidemment va disparaître qui potentiellement risque de disparaître définitivement pour accentuer justement l'évolution du personnage t'as le gros costaud t'as le petit qui est rigolo t'as l'autre qui est un petit peu sur la brèche ou tu sais pas trop dans le groupe pour moi je trouve j'ai l'impression d'avoir vu ces moteurs de personnages là des milliards de fois y compris là ça va faire très mal même dans des trucs de Marvel c'est-à-dire des trucs de films de groupe en fait comme ça j'ai l'impression d'en avoir vu plein je vais pas citer aller jusqu'à citer les gardiens de la galaxie mais il y a tu pourrais presque en fait tu vois les relier assez facilement là dedans et l'autre exemple que j'ai sur ce manque d'idées et tout c'est sur le pouvoir en fait des personnages alors il y a deux choses là-dessus c'est que le pouvoir en lui-même qu'il soit pas inventif qu'il soit pas créatif là-dessus je m'en fous un peu c'est pas très grave évidemment que j'en ai vu plein des trucs de super-haut avec l'homme aimant à la magnéto le gros costaud la meuf qui manipule l'électricité mais ça c'est pas très grave en soi le problème c'est qu'est-ce qu'il fait de ses pouvoirs et là moi j'ai été à la déception énorme je trouve qu'il en fait très peu de choses encore une fois je vais dire un truc qui me fait mal au coeur de le dire mais je trouve qu'il y a plus d'idées dans les Bryan Singer sur le pouvoir du personnage magnétique la magnéto chez Bryan Singer en l'occurrence que dans le film j'ai été hyper déçu sur la façon qu'il a d'exploiter ça hyper déçu même chose sur l'homme à barbe et tout moi j'étais content par exemple quand il prend l'oeuvrette l'autre femme à barbe et tout ça m'a fait rigoler et tout mais sur le reste je trouve le personnage hyper plein en fait c'est pas un pouvoir ça non mais sur le côté animal et costaud en fait tu vois parce qu'il aurait pu pousser ça en fait le côté effectivement animal le côté je marque mon territoire phéromone je sens la pisse j'en sais rien et du coup je suis sorti du film je vais pas jusqu'à dire que j'ai passé un mauvais moment ce serait mentir et c'est pas tout à fait vrai encore une fois je reste mitigé contrairement à ce que je pourrais penser ce qu'on pourrait penser moi je sais qu'ils vont aimer qu'ils vont défendre toutes les qualités du film en m'envoyant éventuellement des scuds et c'est très bien parce qu'il vaudrait mieux défendre ce film là que de de pointer ses défauts comme je suis en train de le faire là mais c'est vrai que c'est un film qui je suis content qu'il existe c'est très paradoxal parce que je suis très content qu'il existe parce qu'il y en a pas assez des trucs comme ça et en même temps je peux pas nier que j'ai pris finalement pas beaucoup de plaisir à le voir qu'il m'en reste très très peu j'ai pas trop envie de le revoir en fait et que le film ne m'a finalement jamais vraiment surpris une fois que j'ai compris ce que c'était j'ai compris comment dire quelle matière première en fait de la culture pop il était en train de manipuler je sais pas ce qu'il m'a apporté en fait ce film m'a pas apporté grand chose tu vois par exemple il y a aussi un groupuscule en fait de résistants rebelles qui sont tous des éclopés et tout ça a été un peu la même chose c'est à dire qu'une fois qu'il m'a présenté ces personnages là ben il y avait pas grand chose derrière d'ailleurs ils sont rigolos parce qu'ils parlent fort et tout mais je sais pas il m'a pas je suis hyper déçu ça me fait extrêmement mal au coeur de pas aimer un truc pareil c'est très triste voilà et aux défenseurs c'est à eux je leur laisse la parole parce qu'ils sauront vous donner envie d'y aller on va passer la parole effectivement à ceux qui ont aimé histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça moi je pense qu'il faut pas le prendre comme un film de super héros je pense que effectivement Manetti l'a vendu comme ça éventuellement au financier que les gens qui distribuent le film le vendent comme ça parce que de toute évidence tu regardes les affiches ils essayent de singer X-Men ils essayent de singer tous ces trucs là et je pense qu'il faut pas le prendre comme ça je pense pas que ce soit l'angle en tout cas de ce qu'il veut lui raconter il y a des personnages avec des pouvoirs mais c'est des fricks c'est pas comment dire c'est à dire que en gros si tu veux je vois les analogies dont parle Julien puisque grosso modo quand attends je veux juste quand tu parles de Magneto évidemment que chez comment dire chez Bryan Singer en fait il en fait un fricks c'est à dire qu'il en fait un personnage parce qu'il est présenté comme ça mais là on parle de c'est à dire s'il y a un archétype c'est que c'est des phénomènes de foire c'est ça l'archétype et moi en tout cas je le prends de cette manière là et du coup ce que ça convoque pour moi si tu veux là dedans et parce que c'est italien et parce que c'est facile je vais dire une facilité aussi mais c'est Fellini et compagnie c'est ça que je vois après non mais on peut discuter en fait que ce soit comment dire je veux juste me défendre là dessus je n'ai fait les analogies sur les super-héros qu'en guise de facilité démonstration je n'ai pas pris le film comme ça le truc de Fellini je l'ai vu j'ai même pas envie de te casser en fait sur le truc j'ai envie de défendre le film en fait donc le truc si tu veux c'est que moi je n'aborde pas ça s'il y a un manquement pour moi vraiment dans le film un vrai manquement c'est que c'est un film qui se passe en Italie avec des personnages italiens dans une guerre dans laquelle l'Italie a été très concernée le fascisme est très concerné et on ne parle quasiment jamais de ça et ça je ne trouve pas ça normal c'est à dire que je n'ai pas compris pourquoi d'un seul coup Mussolini ne passait pas le méchant principal entre guillemets du film façon de parler mais parce que pour moi c'est un problème d'incarnation je ne sais pas qu'est-ce qui lui manque là-dedans je ne sais pas s'il se dit est-ce que je peux traiter ça et en même temps faire un film totalement fantasque à côté est-ce qu'il n'a pas le même problème qu'on aurait en France si tu veux avec ce genre de choses si on disait d'un seul coup on va faire un film sur l'occupation et on va mettre des super-héros ou des fricks ou je ne sais pas quoi est-ce qu'en fait les français ne nous diraient pas mais les producteurs ne diraient pas vous ne pouvez pas faire ça est-ce que ça marche comme ça dans le cinéma italien je ne sais pas mais en tout cas je trouve ça dommage parce que grosso modo ça aurait été vraiment tu vois comment dire pour moi le vrai point d'incarnation qui aurait fait la grosse grosse distinction et qui aurait vendu le film totalement sur sa nationalité sur sa différence etc c'est sûr que là le film est présenté comme c'est un moment charnière où l'Italie est occupée par les nazis alors qu'avant elle était alliée et puis il faut le rappeler oui mais en fait c'est le moment de la défection de Mussolini en fait donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir incarné comme un grand mais c'est un choix oui oui je suis d'accord c'est un choix de la part du réalisateur et en fait de ne pas parler de l'histoire de son pays mais est-ce qu'il ne fallait pas en tout cas enfin il a fait le choix de trancher pour avoir un seul ennemi qui était les nazis et pas montrer les fascistes à côté pour pas peut-être brouiller le message je ne sais pas oui oui enfin il n'y a pas de message à brouiller de taper sur Mussolini c'est pas compliqué c'est peut-être plus facile à vendre à l'international je ne sais pas peut-être en tout cas le truc c'est que après c'est un film qui est en italien et tout le truc que je veux dire c'est que c'est le seul truc où vraiment je me dirais c'est dommage parce qu'il y a un vrai acte manqué là-dedans qui aurait pu beaucoup plus incarner la spécité du film parce que en vrai t'as très peu de films sur la seconde guerre mondiale qui parlent de l'Italie et qui parlent de Mussolini et qui parlent de ça donc en fait c'était la bonne occasion mais ceci étant dit voilà comment dire moi ce que j'ai aimé en fait je ne trouve pas que ce soit un film qui manque d'idées au contraire je trouve qu'il y en a beaucoup beaucoup je trouve qu'en fait il y en a même des très très belles qui sont super bien exploitées j'adore le méchant qui arrive à lire l'avenir et qui en fait revient avec des chansons qui jouent à sa manière et tout pour enfin pas amuser mais ébahir les foules alors qu'en fait il n'a pas de talent le gars c'est juste qu'il connait ces chansons là parce qu'il les prend il y a je crois Crip il y a Radio-Ed voilà c'est ça et en fait si tu veux il reprend ça et je trouve que c'est une super idée je trouve que c'est une super belle idée et je trouve que ça l'incarne beaucoup j'aime beaucoup putain le mec il reprend Guns N'Roses enfin là ça fait partie des problèmes de cet univers moi je trouve pas c'est un mec qui arrive à lire l'avenir ouais mais j'arrive pas à comprendre que Crip à la limite bon d'accord mais moi j'arrive pas et j'aime bien Guns N'Roses mais que le mec arrive à fasciner les foules en fait de la seconde guerre mondiale parce que c'est une belle chanson en fait et en fait il le ramène à l'essence de cette chanson après qu'on en pense qu'on veut moi je comprends que ça marche si tu veux dans Yesterday d'Anibal de réussir à éberluer pour prendre le truc éberluer les gens avec les chansons des Beatles et tout mais là ça fait partie des trucs de règles que j'ai pas compris pour moi c'était un peu de la position c'est parce que t'aimes pas particulièrement cette chanson si j'aime beaucoup en plus mais je trouve que c'est hyper faible en fait c'est pas efficace en fait au niveau de la narration en fait en tout cas ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que dans les termes de présentation de personnages si tu veux il y a beaucoup de choses en fait comme ça pour moi dans le film je viens de parler de l'homme loup enfin du fou loup-garou enfin du l'homme à barbe on va dire enfin le voilà il y a aussi moi ce que j'ai bien enfin c'est con mais ça fait partie que j'appelle les trucs à la fénini moi tu vois c'est le nain avec sa grosse bite c'est tout con mais en fait il apparaît et d'un seul coup tu dis ils l'ont fait c'est à dire il le montre en fait si tu lui montres ce truc le problème c'est pas de montrer avec une grosse bite c'est pas ça qui est rigolo c'est qu'en fait si tu veux il te l'amène il te la proche et en fait il te dit moi je peux me le permettre Marvel ne peut pas se le permettre les autres films ne peuvent pas se le permettre si tant est qu'en fait justement il y a une analogie avec ces films là tu vois qu'à la base j'ai pas vraiment envie de faire c'est juste qu'effectivement il n'y a pas que Julien qui l'a fait en l'occurrence c'est que c'est vendu comme ça il y a des gens qui quand moi j'ai tweeté et puis moi même j'en ai parlé en disant en gros quand j'ai tweeté en sortant du film de manière assez enjouée j'ai dit pour moi dans mon monde parfait c'est ces films là qui rapportent un milliard parce qu'évidemment ça faisait référence à Marvel donc oui en fait si tu veux mais ça c'est contextualisé moi j'ai envie de prendre le film en dehors de ça et de me dire oui le mec il peut se permettre de faire ces trucs là ça existe en fait c'est un truc de voilà j'adore c'est tout con mais le sniper qui est borgne je trouve que c'est une super idée c'est à dire que le mec il a un bon oeil il l'utilise et le mec il tire au but il y a plein de trucs comme ça que je trouve vraiment super la présentation du film je la trouve super c'est à dire que même s'il prend un peu de temps un peu de truc pour expliquer comment les personnages fonctionnent entre eux dans le cirque avec leur pouvoir etc et qu'il ouvre juste derrière sur les bombardements sur la guerre avec la caméra qui sort en plein séquence ouais putain j'ai envie de voir ça si je pouvais voir ça tout le temps au cinéma je serais content et peut-être que oui là quelque part effectivement contextuellement parlant je me plaindrais parce qu'il y a trop de ça parce que tout le monde fait la même chose mais en l'occurrence ce langage là comme moi il me manque de manière générale je suis vraiment content de le voir donc oui il y a ce comment dire moi je trouve qu'il y a une générosité dans ce film je trouve qu'il y a comment dire une âme et un coeur en fait dans ce film il y a de l'émotion aussi ouais ouais et moi je comprends les persos quand Julien a parlé du problème avec le canon oui je peux comprendre ce qu'il dit en fait mais je peux pas dire que ça m'a posé la question je me suis dit est-ce que moi ça m'a posé problème quand j'ai vu ça non ça m'a pas posé problème à la limite moi si j'ai un vrai un autre défaut éventuellement à pointer sur le film c'est que bon c'est tourné en numérique c'est encore très faible luminosité sur plein de points tu vois la nuit noire à la fin moi j'en ai marre de voir ça j'ai envie de voir un peu d'éclairage j'ai envie de voir un peu de trucs plus travaillés parce que la scène elle dure longtemps c'est une grosse scène de guerre etc etc on fait une grosse bataille autour d'un train et tout et j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé sur la lumière mais pourquoi je dis que c'est un film généreux c'est à dire qu'en fait je sais pas quel est le budget exact de ce film mais de toute évidence il y a des moments où ça se voit que ça manque vu l'ambition du film et du coup je lui en veux pas trop je me dis bon bah tant pis c'est comme ça il avait pas suffisamment et puis faut pas oublier que c'est son deuxième long métrage au gars qu'à la base c'est pas son métier c'est un acteur et que je pense que tous ces trucs de mouvements de caméra je pense que c'est un acteur qui se recompense qui se dit attends je vais réaliser mon film tu vois je vais le faire quoi donc voilà moi pour le coup je suis vraiment dans la portion en fait qui pardonne énormément de choses comme le dit Julien quand il parle d'Alex de l'Eglésia c'est pas du Alex de l'Eglésia mais pareil j'ai même pas forcément envie de comparer à ça quoi c'est pas aussi incarné c'est pas aussi flamboyant c'est pas aussi fou mais c'est quand même là en fait pour moi c'est super c'est super touchant ça fonctionne voilà c'est c'est ouais c'est assez miraculeux de voir ça encore au cinéma et quelque part en fait ça m'a fait ça m'a fait regretter cette espèce d'eldorado qui existait à une époque dans les années 60-70 en fait qui était ce havre en fait où on pouvait produire du cinéma européen culturellement parlant j'entends vraiment et en fait et je me dis putain mais on peut le retrouver ça peut être fait en fait s'il y a plusieurs personnes si c'est un film comme ça fait école on peut retrouver si tu veux une espèce de de truc où on fait un cinéma entre guillemets alternatif c'est à dire qui marche qui cherche à faire quelque chose à l'américaine voilà qui est incarné selon sa propre culture générale et qui en fait pourrait satisfaire les pays d'Europe et puis éventuellement le buzz aidant j'en sais rien enfin tu vois traverse le reste du monde mais en tout cas d'un seul coup on peut se dire on peut foutre 15-20 millions d'euros 30 millions d'euros dans un film comme ça qui est ambitieux qui a envie de raconter une histoire en fait qui finalement on raconte pas tant que ça tu vois voilà même si on peut effectivement considérer qu'il y a des clichés dedans et des choses comme ça donc ouais moi c'est assez je suis assez ouais je sais qu'il y a des défauts il y a quelques défauts mais je les pardonne totalement quoi le budget t'en parlais c'est 12 millions d'euros bah tu vois pour moi c'est un film j'ai l'impression qu'il aurait coûté 20 donc voilà alors 12 millions d'euros c'est rien enfin 12 millions d'euros c'est les ch'tis de Danny Boon quoi donc voilà comparé quoi même si c'est pas comparable du tout non plus mais bon bref Marie est-ce que tu es d'accord avec cette année moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter je suis assez d'accord avec Stéphane même si voilà j'ai aussi de petites réserves sur le film mais en fait pareil je lui pardonne beaucoup en fait moi le film il m'a happé dès la scène d'ouverture vraiment où t'as toute cette scène un peu longue où il prend son temps de présenter les personnages de te montrer un peu leur pouvoir toi tu te demandes si c'est un trucage ou si c'est des vrais des vrais pouvoirs et tout puis t'as en fait t'as pas le temps de te demander ça parce que la guerre entre littéralement elle déchire la toile du chapiteau du cirque et elle entre dans l'espèce de petite bulle un peu hors du temps dans laquelle on était et en fait je trouve que et du coup la scène c'est une espèce de faux plan séquence où on voit vraiment des bombardements beaucoup de civils donc des hommes des femmes des enfants on voit du sang c'est assez réaliste et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de montrer le nain avec sa grosse bite c'est des trucs où vraiment en fait il montre un peu tout et c'est des trucs qu'on voit pas forcément en tout cas dans ce genre de film là et en fait pour moi c'est un peu à l'image du film où on te montre tout il y a beaucoup de ruptures de temps on t'en met plein la vue et moi le film m'a un peu fatiguée sur ça mais j'étais contente d'être fatiguée sur ça parce que la plupart du temps enfin là vous avez parlé de Morbius dans l'épisode précédent que moi j'ai pas vu mais ce genre de film ça a l'air d'être l'encéphalogramme plat et là au moins il s'est passé plein de choses et j'étais tout le temps sollicité même si parfois c'était un peu trop donc c'est un film qui a plein d'ambition qu'il y en a peut-être un peu trop moi j'ai presque l'impression que c'est un premier film tellement il veut tout mettre dedans en fait il y a vraiment il y a le côté film de monstre avec ses freaks avec ses phénomènes de foire il y a le côté film de guerre il y a le côté ça finit presque dans la série B et dans la Nazi Spotation mais il y a quand même des passages hyper émouvants sur certaines interactions entre les personnages et tout et moi ça m'a assez cueillie parce que je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que c'est un peu des montagnes russes avec des choses qui me plaisent beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup des choses qui me plaisent un peu moins mais ouais comme disait Julien moi je trouve ça fou que ce film existe et que c'est vraiment une anomalie quoi et après voilà je suis très contente que ce genre de film existe je sais pas du tout quels seront enfin si ça va marcher ou pas et surtout si ça sortira d'Europe après moi je me demande si c'est réel enfin c'est réel et son co-scénariste qui avait aussi co-scénarisé je crois le Jig Robot est-ce que c'est des mecs qui vont continuer à faire des films comme ça est-ce qu'on va leur confier plus de budget enfin moi même si le film me satisfait pas totalement j'ai très envie de voir ce qu'ils pourraient faire avec plus d'argent je me demande après s'ils seront pas aussi si on leur fera pas des propositions aux Etats-Unis et c'est un peu le genre de truc où toujours les réalisateurs européens partent aux Etats-Unis parce que justement ils ont une patte une personnalité un truc et qui est totalement gommé quand ils font un film américain parce qu'ils ont pas évidemment la même place que le réalisateur en Europe et là-bas ils deviennent juste des techniciens donc voilà je sais pas du tout quelle sera la suite de leur carrière mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça j'avais rien vu du film je regarde plus du tout les bandes annonces je voulais vraiment rien savoir sur le film avant d'aller le voir et je trouvais que c'est une bonne manière de le découvrir parce que ça m'a vraiment comme je disais des montagnes russes où je suis passée d'un état à l'autre on me disait mais qu'est-ce qu'il fait quoi d'autant que je trouve que la bandes vend pas très bien le film du coup je l'ai pas vu bon ils vendent le côté phénomène de foire et tout mais tu sens qu'ils insistent sur les pouvoirs sur les plans effets spéciaux les trucs comme ça moi il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le film qui est malheureusement pas toujours assez bien utilisé mais qui est un truc qui est tellement devenu rare au cinéma aussi c'est le récipicaresque j'adore ça et la guerre ça s'y prête c'est à dire que les trucs où d'un seul coup on est perdu pour une x ou y raison parce que tu vois on va dire à leur papa de substitution bah tiens voilà l'argent tu vois donc lui il part et puis d'un seul coup il disparaît t'as pas de téléphone portable tu peux pas t'appeler tu peux rien faire c'est à une époque en plus de guerre où d'un seul coup n'importe quel coin de rue devient dangereux n'importe quel endroit n'importe quelle route en fait devient le directeur du cirque qui s'appelle Israël est arrêté par l'Asie et forcément les 4 freaks se retrouvent livrés à eux-mêmes et dans la logique du récipicaresque en fait c'est l'idée de se retrouver un peu par hasard en fait de prendre des chemins de traverse en fait si tu veux des choses qui sont un peu détournées et je trouve que c'est un truc qui est absolument génial que Sergio Leone arrivait à faire si tu veux quand il fait le bon l'abroute et le truand tu vois que d'un seul coup les mecs ils sont en train de se foutre sur la gueule et ils tombent en plein milieu de la révolution mexicaine tu vois enfin tout un truc comme ça en fait si tu veux où t'as comment dire t'as tu peux faire en fait ces choses là lui se le permet un peu à droite à gauche si tu veux et ce qui fait que tu sors des sentiers battus tu sors en fait du récit balisé etc etc donc t'es surpris tu vois tu peux te permettre du coup des trucs choquants différents etc etc et j'aurais aimé qu'il le fasse un tout petit peu plus tu vois qu'il sorte un peu plus de ça mais ça y est tu vois ça y est malgré tout et du coup en fait ça c'est pareil ça fait partie du plaisir que j'ai avec le film c'est à dire que ne pas avoir un truc qui en fait est sur des rails totalement trois actes alors lui il va se révéler le perso héroïque etc etc tu vois donc tu vois à un moment donné ça fait aussi partie du truc où moins on en sait et mieux ça vaut effectivement en fait quand tu vas voir un film comme ça quoi et peut-être le truc le défaut aussi c'est qu'on l'a survendu à juin moi j'ai dit à juin putain c'est mortel et tout avant d'aller voir tu vois donc peut-être que ça va déçu aussi à cause de ça j'en sais rien il y avait trop d'attentes moi c'est vrai que j'y suis rentré avec les attentes de Jigrobot que j'ai beaucoup aimé qui est un tout petit film qui est super surprenant c'est un film je crois qu'il a fait pour 2 millions d'euros qui est super maîtrisé pour ce que c'est quoi qui m'a fait un petit peu penser à toute proportion gardée puis dans d'autres sphères en fait aussi à comment dire à cette énergie en fait du Doberman de Yann Koonen que j'aime beaucoup moi qui pour ce que ça veut être le Doberman de Yann Koonen moi je trouve que c'est mortel quoi et voilà il y a ces mêmes logiques là avec un vert amour en fait de ce qu'il raconte quoi mais après on peut moi je préfère Freak's Out c'est à dire je préfère vraiment Freak's Out je préfère l'ambition de Freak's Out je préfère je lui pardonne beaucoup plus de choses que je viens de lui pardonner tu vois mais voilà en tout cas pour moi c'est un digne compagnon de G-Robot si vous avez aimé G-Robot il faut voir Freak's Out et encore une fois sans comment dire trop vous renseigner voire même vous nous écoutez donc on en a parlé mais en laissant dérouler en essayant d'oublier ce qu'on vous dit là pour aller voir le film et le découvrir vraiment parce que moi je trouve que c'est un film qui est vraiment méritant c'est un vrai beau film en fait pour moi c'est un certain idéal de cinéma comment dire que ouais que j'ai pas envie de défendre plus que de raison même en fait voilà donc après je pense pas je pense que malgré tout on peut y voir les défauts encore une fois que je viens y voir on peut en fait je comprends ce genre de logique mais c'est vrai que je pense que quand on aime ce genre de cinéma là je viens lui dire lui-même ça le fait chier en fait d'avoir ces réserves là donc je sais pas en tout cas moi je vois clairement plus que le verre à moitié plein après il faut se dire aussi que Julien tu as peut-être ces réserves parce que justement tu es un cinéphile averti tu as vu beaucoup 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 de films non j'espère pas enfin moi l'argument de t'en attendais trop donc t'as pas aimé ou enfin c'est des arguments que je peux pas entendre c'est à dire que l'argumentaire que j'ai présenté au début j'espère qu'il était dénué de tout ça qu'il se tenait en soi quoi et le encore une fois moi j'ai une vraie tolérance aussi envers ce genre de film bon après j'ai déjà je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai été vraiment extrêmement déçu je trouve que c'est pas c'est un film c'est rare que ça arrive mais c'est des films qui sont pour moi mais pas pour Marie et Stéphane apparemment mais c'est des films qui sont faussement créatifs pour moi c'est terrible en fait ces défauts là c'est pas un défaut que tu vois tant que ça si souvent que ça mais je trouve qu'une fois que les deux les deux tistes là au scénario ont posé le concept d'un cirque de fricks qui s'allie bon je grossis le trait parce que le récit n'est pas tout à fait comme ça mais en tout cas qui s'allie contre les nazis pendant la seconde guerre mondiale en Italie une fois que t'as posé ça pour le coup et contrairement à ce que disait Stéphane tout à l'heure je trouve qu'on est sur des rails et qu'il est sur ces rails là et les emprunts à Fellini évidemment que tu y repenses et ce truc entre l'Astrada on va dire et le Satiricon pour le côté l'Astrada pour le côté un petit peu réaliste que tu vois effectivement au début et pour le coup le plan séquence du début moi aussi j'ai trouvé plutôt chouette et le côté grotesque en fait que tu pouvais retrouver dans les Fellini plus tardifs mais je trouve ça hyper emprunté et pas du tout habité justement je trouve que c'est ça qui est terrible et que j'ai du mal je crois à pardonner c'est là où je suis un peu dur avec le film c'est que moi je trouve que ce film a un côté hyper emprunté dans son contexte en fait alors après on peut et je l'entends estimer que ces films là sont rarissimes voire inexistants aujourd'hui que t'en vois pas et que même un truc un peu il l'était avant juillet honnêtement avant aussi dans un autre contexte c'est des films bien sûr et que du coup tu pardonnes aussi ce truc là moi j'ai beaucoup de mal en fait parce que justement c'est pas des films en fait qui existent là dessus en fait qui existent sur cette impulsion je me suis un peu senti moi trahi par ce réel dans le sens où je décelais dans dans ces travaux précédents une vraie une vraie honnêteté ça manque de sincérité une vraie honnêteté là j'ai un peu pour moi c'est un gros défaut en fait sur ces films là mais là si tu veux je pense aussi qu'on arrive sur un truc qui est insoluble en fait dans ce déla-bas là qui est aussi le ressenti qui joue un rôle prépondérant en fait là dedans et même si encore une fois moi j'essayais d'étayer ça et de sortir de ce ressenti par les problématiques dramaturgiques que j'ai citées d'inventivité que j'ai citées en fait au début du truc moi j'aimerais bien entendre un petit peu plus Marie parce que finalement on t'a pas entendu tant que ça si t'as peut-être quelques arguments non mais moi j'ai vraiment pas grand chose de plus après c'est vraiment des films je pense que ces films là comme tous les films tu les juges en fonction de tout le reste que tu vois et c'est vrai que rien que dans les épisodes qu'on a fait récemment y'a pas grand chose qu'on a défendu et alors c'est peut-être pas le mieux de juger à l'aune de ce qu'on voit mais j'ai l'impression que tout ce qu'on voit en ce moment c'est quand même super pauvre et que moi y'a pas grand chose que je trouve enthousiasmant en ce moment alors c'est peut-être voilà c'est peut-être un truc sur le moment t'as vraiment l'enthousiasme du moment du film lui-même et après je sais pas ce qu'il m'en restera plus tard est-ce que j'aurais envie de le revoir parce que c'est vrai qu'il est quand même assez long et qu'il y a des moments un petit peu des moments de creux ou comme disait Julien c'est vrai qu'il y a des moments où tu perds un peu les personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages il y a les 4 freaks avec ses 12 doigts qu'il voit dans l'avenir il y a toute la bande d'éclopés de résistants éclopés qui servent pas finalement à grand chose et c'est vrai qu'on se perd un peu dans tous ces personnages mais je sais pas je pense que peut-être qu'il faudra le revoir d'ici je sais pas moi qu'est-ce qui me restera du film dans quelques mois mais en tout cas je sais que la plupart des trucs qu'on voit récemment dès le lendemain il m'en reste plus rien et puis si tu t'en rappelles voilà ah ouais et puis moi je trouve pas que forcément que les personnages servent à rien enfin une fois dans la logique du récit ils viennent quoi mais le truc par contre c'est que moi je voudrais juste rebondir ce que disait Julien c'est que c'est vrai qu'il y a un truc par contre en fait et pour le coup je trouve que le film mais peut-être que Julien lui considère que ça tombe là-dedans et là pour le coup c'est un vrai truc de ressenti c'est que il y a ce qu'on appelle entre guillemets le film geek c'est-à-dire le film un peu pété tu vois un peu machin et en fait tout ça c'est très du culte préfabriqué et en fait à une époque ce qu'on appelait des anomalies à une époque quand t'avais un film comme Dark City qui sortait de nulle part et que tu disais mais ce que ça raconte en fait on l'a pas vu on voit que le mec il a des influences on voit qu'il a des références on voit ce qu'il fait mais c'est autre chose tu vois on parlait de Morbus la dernière fois mais tu vois en fait à l'origine de tout ça il y a un film comme Blade tu vois il y a un film comme Blade ça sortait complètement de nulle part c'est pareil tu te dis ok ça vient de gens qui ont des influences spécifiques et qui les reprennent et tout ça ça a été tellement digéré si tu veux dans la culture geek et tout ça etc que sans même parler de tous ces gros films comme Morbus de merde et tout ça je veux dire t'as tout un tas de petits films en fait foireux qui sont pas qui se voudraient être des films pétés du casque et qui le sont pas en fait alors je vais dire pétés du casque pour être large mais des trucs comme Crank ou ce genre de connerie là des trucs où les mecs te disent ah mais ça c'est GTA en live ou je sais pas quoi en film non c'est pas vrai c'est des films de merde hyper formatés aussi si tu veux qui ne fonctionnent pas tu vois et moi je trouve que justement celui-là il fonctionne vraiment en fait parce que c'est là où moi je le trouve incarné c'est à dire j'ai aucun problème en fait avec globalement 90% du film c'est à dire que dans ce que ça raconte et dans la façon dont ça le raconte mais et je pense que c'est là où en fait notre subjectivité est en train de compte à Julien et à moi c'est à dire que vraiment en fait on l'aborde différemment et oui je vois ce qu'il veut dire quand il parle de cinéma emprunté pas pour ce film là mais pour tous ces autres films en fait qui te vendent un concept un high concept un peu taré je sais pas des exemples il y en a des tonnes en fait de films comme ça des trucs comme Hardcore Henry enfin voilà les gens qui les ont vus savent de quoi je parle mais des espèces de trucs on te dit ah bah ça c'est tourné en FPS machin tu te dis ah tiens il va y avoir une nouveauté un truc de cinéma non c'est de la merde aussi tu vois c'est juste qu'en fait ça devient une catégorie les films pour les geeks tu vois en mal de sensations fortes etc etc et là dedans c'est des films totalement normaux totalement balisés totalement péteux et empruntés moi je pense pas que je viens les mettre à ce point Frick's Out là dedans je veux pas parler pour lui mais je comprends ce qu'il dit quand il y a un truc de cinéma emprunté comme ça et c'est vrai que moi je me posais cette question je me disais putain quand est-ce que ça va revenir un tout petit peu des films qui me surprennent tu vois mais qui en plus partent sur des références différentes etc etc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le coller avec le film de super héros j'ai pas envie de le coller vraiment pour moi c'est détaché de ça quoi et oui il est tombé et je trouve qu'il tombe pas dedans personnellement subjectivement voilà très bien si vous voulez vous faire votre propre avis Frick's Out est sorti en salle le 30 mars on arrive à la fin de cette émission le moment où vous avez la parole vous avez vu ce film ou vous avez vu Morbius un petit peu plus tôt dans la semaine vous avez des choses à nous dire ça tombe bien on a très envie d'entendre votre avis même si vous n'êtes pas d'accord avec nous surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous pour ça c'est très simple enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saletempourlerépondeur à gmail.com on le passera dans la prochaine émission la semaine dernière on vous parlait d'ambulance le dernier blockbuster signé Michael Bay un film qui avait beaucoup plu à Julien et Stéphane une fois n'est pas coutume mais vous qu'est-ce que vous en avez pensé on écoute ça tout de suite salut l'équipe de Capture Mag bon alors ambulance on va pas tirer sur l'ambulance c'est pas drôle salut la Team Capture je viens de voir Ambulance de Michael Bay j'étais pas allé dans une salle de cinéma depuis le début de la pandémie et c'est un retour qui fait du bien ça fait plaisir de voir un réalisateur aussi dévoué qui s'approprie des nouvelles techniques de prise de vue pour faire évoluer son langage cinématographique c'est un film qui est tenu de bout en bout à l'humour contenu qui ne prend jamais le pas sur le reste Elsa González peut se vanter d'être le premier personnage féminin à avoir du corps dans un film de Michael Bay et c'est définitivement l'un de ses meilleurs films donc allez le voir ça fait du bien de voir ça de voir des films qui vous emportent comme ça au cinéma c'est un sacré morceau et c'est beau J'ai retrouvé tout le sel de ce qui fait plaisir dans le cinéma de Michael Bay mais là où le film m'a réellement surpris c'est dans l'émotion finale car le film et toute sa démarche culmine dans l'iconisation ultime du personnage de l'homme glaciaire et l'élève au rang d'héroïne et ça m'a réellement touché et rien que pour ça bravo Michael Bon vous m'avez donné envie d'aller voir Ambulance j'y suis allé hier bon je vous trouve un peu trop un peu trop gentil quand même ça reste un film assez oubliable malgré la mise en scène les fameux plans de drones en effet bon un peu charcuté par le montage je trouve après c'est sûr qu'on s'ennuie pas et j'en retiens absolument rien de ce film J'ai adoré le film je trouve vraiment que c'est un film à l'image de son auteur puissant dynamique avec une vraie vision novatrice du cinéma d'action et on retrouve son amour des personnages son amour des acteurs et vraiment j'ai été très surpris du personnage de Zagons auquel je trouve il offre le meilleur rôle de sa carrière et aussi le meilleur rôle de la filmographie de Michael Bay pour un personnage féminin vraiment beaucoup beaucoup de choses réussies dans ce ambulance alors ambulance de Michael Bay c'est quoi c'est pas subtil c'est de la surenchère c'est filmé dans tous les sens c'est bruyant c'est violent c'est même gore à certains moments on sent que Michael Bay est surexcité mais quel kiff mais justement mais c'est ça qu'on aime moi je suis sorti j'avais la pêche je me suis pris un bon shoot de cinéma décomplexé j'ai pas compris ce que j'ai vu en fait et j'étais heureux en sortant alors moi je dis vive Michael Bay et vive Capture Mag C'est le temps pour un film c'est fini pour aujourd'hui Marie, Julien, Stéphane merci Merci Clémence Merci Clémence Merci Clémence Et merci Alain à la technique Merci Oh ça c'est un merci en remet Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine si vous nous découvrez pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et si vous voulez nous encourager qu'on planche sur d'autres émissions de qualité n'attendez plus rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com mot-clé Capture Mag c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant enfin pour nous soutenir vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître parlez de nous à vos amis relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast on compte sur vous allez je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Saletem pour un film salut merci c'est parti c'est parti Il n'y a rien à voir, dégâchée.